Des sports pleines nature, aux activités ludiques, le choix est vaste, de quoi fasciner les enfants. Pour des raisons de sécurité évidentes, les disciplines qui accueillent les plus petits sont rares. En revanche, la gymnastique leur offre la possibilité de s'exprimer avant de développer plus tard leur potentiel. Je pense que c'est parce que c'est l'un des sports de base en tous les cas pour le développement physique, et je dirais même intellectuel, des enfants. Et puis surtout, on peut récupérer les enfants à partir de 3 ans avec la baby-gymne. C'est un des rares sports où on peut les prendre vraiment très très petits. Du côté des parents, tout est bon à prendre. Il suffit que les enfants échappent au piège de la sédentarité. Si c'est en groupe, l'émulation est là, les sports collectifs ont toujours la côte. Apprendre à jouer ensemble avec les copains, et puis bien sûr le côté santé, faire du sport, se dépenser, être en forme. Durant ces deux jours de vitrine sportive, les clubs et associations vont enregistrer 40 à 50% de leur inscription annuelle. Mais les contraintes quotidiennes vont faire chuter ces taux. Ça se tasse un peu parce que les tout jeunes se cherchent le sport qu'ils veulent faire en début d'année. Ils voudraient tout faire, mais à un moment, il faut faire des contraintes avec les horaires scolaires. Et dans ce tableau sportif, la natation reste en bonne place, même si elle est obligatoire à l'école. Bien savoir nager est toujours une préoccupation majeure pour les parents. Beaucoup de personnes ont des piscines de plus en plus, et du coup, ça devient logique de devoir apprendre à nager à son enfant. Ça ne marche plus trop, le père va donner un cours à son fils, ça marche de moins en moins, parce que c'est quand même un métier, il y a des bases à apprendre, il y a des bases à acquérir qui sont très importantes. Et si transpirer vous fait peur, il ne vous reste plus qu'à muscler vos neurones.